En attendant, la mobilisation pour le Fonds de soutien patriotique se poursuit. 10,6 millions de francs CFA de plus grâce à 5 associations de Burkina comme contribution à l'effort de paix. Les montants collectés sont remis au ministère en charge de l'économie. On voit cela avec Siela Sinawatara et Sonia Cocti. Des 5 chèques enregistrés pour le compte du Fonds de soutien patriotique, 5 millions de francs CFA de la part de la commune de Bogandé, 70 000 francs CFA de l'association Le Faso pour Tous, Tous pour le Faso, qui est habitué des dons. Nous faisons des dons chaque semestre. Nous donnons des vivres pour les familles des VDP et FDS. Et nous avons aussi organisé un revoisement dernièrement en hommage aux soldats tombés. La commune de Bilanga, la commune de Piela, la commune de Bogandé ont contribué pour près de 72 millions. Et la commune de Bogandé a estimé qu'il fallait apporter sa contribution financière en faisant un versement au trésor public de 5 millions. Les frères Ouétraogo, fils de Feu Francis Ouétraogo, d'Issotraf, contribuent à hauteur de 5 millions de francs CFA. L'association Brothers and Sisters, 500 000 francs CFA. Et la promotion 2018 de l'université Joseph Kizerbo, filière allemande, 51 000 francs CFA. C'est ce que les citoyens font et continuent de faire. Mais au bien qu'ils puissent sembler modestes, il y a une importance capitale. La paix, c'est un voyage que nous devons entreprendre ensemble. Dans le cadre de la célébration de nos 30 ans d'amitié, de solidarité et de fraternité. Nous nous sommes dit que pour la célébration de ces 30 ans, il n'y avait pas de meilleure manière. Nous, on va revenir. Mes frères et moi, on va se concerter pour revenir. Et nous allons beaucoup plus penser aux personnes vulnérables et aux déplacées. Papa aurait aimé être là pour féliciter, dire bravo, encourager nos militaires. Le total des 5 dons s'élève à 10,621,000 francs CFA. Le geste est félicité par le secrétaire général du ministère en charge de l'économie et des finances. Je salue à sa juste valeur ce télai et remercie les généreux donateurs de ce jour pour avoir répondu favorablement à l'appel de son excellence, monsieur le président du Faso, chef de l'État. Les donateurs du jour sont tous convaincus de la force de l'Union dans la lutte contre le terrorisme. Cette union qui a permis de collecter à la date de 25 août 2024 plus de 105 milliards de francs CFA au profit du fonds de soutien patriotique. Sous-titrage Société Radio-Canada